Merci beaucoup, le combat commence, allez-y, installez-vous et on regarde Lucie tout de suite. Et voilà effectivement, place à cette formidable finale qui oppose du silhouette à Akari Ogata, la japonaise. Allez, c'est parti, 5 minutes pour monter sur la plus haute marche du podium. Et on va le voir, Ogata qui va commencer à fond les ballons parce que c'est sa spécialité, c'est l'impact, on va voir, elle va aller très très vite. Un rythme qu'il faudra soutenir, parce qu'on sait qu'elle part très très fort la japonaise, parfois même trop fort. Et justement trop fort, j'espère que Lucie le saura, parce qu'aujourd'hui elle fait une journée extraordinaire. Allez, la clé peut-être, Cécile, de ce combat, c'est le moral. Effective, le moral et puis prendre le combat à son compte comme elle l'a fait depuis le début, en restant très lucide. Elle a de l'allonge, on le voit encore. Oui, super, elle est très forte, elle est très forte. C'est son jour, Cécile. Elle met des mouvements de Osoto, Arai Goshi, là elle montre Iponse Onage, alors qu'elle a un grand gabarit. Ah là, c'est la surprise de la finale. Et elle l'a surprise parce qu'elle ne l'a pas sortie de la journée. Ah là là, celle-là, elle l'avait mis de côté celle-là. Ah oui, oui, oui. Ah, Lucie, 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 Lucie en finale, celui-là est pour Lucie Louette, accroche-toi Lucie, allez. Allez, vas-y ma petite Lucie. Allez, 13 000 personnes qui poussent derrière Lucie Louette pour ce qui serait sa première victoire ici. Regardez, Iponse Onage, c'est un magnifique qui manque pas grand-chose. Super, un grand gabarit comme ça, c'est rare. Ah, c'est plutôt rare et on l'attend sur son physique parce que la plupart du temps, elle monte son kumikata en haut. Et en fait, là, elle ne l'a pas monté, elle est restée main en revers. Elle a surprise japonaise sur ce mouvement d'épaule. Allez, rigueur, rigueur, intransigeance sur les mains parce que la japonaise... Il ne faut qu'elle monte cette main gauche maintenant. Allez, vas-y, tu attaques. Vas-y, il reste en gauche, il reste en gauche, il reste en gauche, c'est bien. La moulinette, la moulinette, la moulinette. Il faut se rappeler que ça tombe fort depuis ce matin, hier aussi, donc chez les arbitres. Donc, il faut attaquer tout le temps sur l'attaque car ça va vite, vite en moulinette. C'est bien ce qu'elle fait Lucie parce qu'elle alterne une fois la main en revers et donc elle tient cette japonaise à distance. Et elle alterne aussi avec ce kumikata très haut. Et du coup, ça perturbe la japonaise, c'est très, très bien. Allez, il faut canaliser ce bras gauche. Elle la tient à distance. C'est très bien, elle a la solution, vraiment. Allez, c'est bien. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de défense. Donc, on a vu beaucoup plus de sang qu'à Koujime. Oui, on n'a plus le droit de saisir les jambes pour défendre. Donc, ça donne des opportunités aux néo-asins, au travail au sol. Il faut les utiliser et gagner du temps, du temps, bien sûr. Voilà, vous avez pu apercevoir Christophe Passina, l'entraîneur de silhouettes et des équipes de France féminine. Elle a pris la manche, ça c'est très bien aussi. Et voilà, elle alterne les positions, enfin les kumikata, les gardes. Et c'est très bien. Elle perturbe la japonaise, elle n'a pas de schéma fixe. Du coup, la japonaise est complètement perdue. Elle a trappé la jambe, mais c'était bon, parce qu'elle était déjà au sol. Donc, elle est dans une position de défense tout à fait valable. Par contre, attention à ça. Attention, attention, attention. Voilà, très très bien. Elle est bien, elle est bien, parce que ce n'est pas évident. Bonne défense, Cécila. Bonne défense au sol, sous les yeux des copines. Et le public apprécie, applaudit. Et les encouragements d'automne Tavia. Allez, Lucie, allez. Et nous aussi, on est là pour l'encourager, Lucie. Allez, il faut tenir, il faut tenir, Lucie, allez. Elle a la condition physique, Lucie. C'est une fille qui s'entraîne, qui court beaucoup. Donc, on n'a pas de crainte là-dessus. Elle va tenir le combat. Une belle athlète. Une belle athlète très complète. C'est son joueur, on le sent. À Lucie Louette, elle est restée sur ce schéma. Très bien, allez, au fond. Allez, allez, elle bloque. Et tu le disais tout à l'heure, Frédéric, avec Audrey, les deux dernières minutes étaient favorables plutôt à Lucie, parce que justement, c'était un diesel. Et que la fin des matchs, elle ne les subissait pas. Eh bien, on va le voir. Allez. Elle va nous le prouver. Elle est capable d'accélérer encore. Oui, oui, oui. Et là, elle est toute en gestion. Nickel, là, pour l'instant. Voilà, très bien. Elle la tient à distance. Allez, là, il faut attaquer, parce que les deux mains sont du même côté. Attention à ça. C'est peut-être, pour l'instant, la seule faille dans son système d'attaque. Cette garde croisée unilatérale d'un côté. Voilà, elle la remet de lui. Et elle s'est tombée. Ça tombe vite, ça tombe vite, 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 bien sûr. Dès qu'on est sur le côté, comme ça et qu'on n'attaque pas, c'est la sanction. Il ne faut pas qu'elle change, parce que les pénalités, elles ne sont pas comptabilisées. C'est l'avantage technique qui prévaut. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète par rapport à ça. Le premier impact est pour elle. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas le feu dans la maison. Tout va bien. Il reste deux minutes. Allez, c'est bien. C'est bien la bagarre. Voilà, très, très bien. Allez, enchaîne, 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 enchaîne. Allez, allez, allez. Un petit passage au sol. C'est un bluff. Allez, le public fait le courage. Il reste une minute cinquante. Ça doit faire lui bien. Ça donne des frissons et ça surmotive du silhouette. Et Okata qui va foncer sur son adversaire. Oui, oui, oui. Qui va essayer d'imposer. D'imposer sur Uchimata. Elle fait magnifiquement bien. Elle la tient distance. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est excellent ce qu'elle fait. Mise à distance. Elle monte la main. Elle attaque. Elle est vraiment très, très bien. Elle n'a pas la solution pour la sauve japonaise. Il faut qu'elle reste avec l'avantage de l'envergure. Poser la main au revers. C'est bien en manche. C'est bien en manche. Elle n'arrive pas à faire lâcher. Allez, à deux mains. Non, elle n'est pas à deux mains. Il n'y a pas eu un petit passage. Je ne sais pas. Allez, c'est bien, ça, c'est bien. Attention, attention. Allez, allez, elle reste extérieure comme ça. C'est bien, super. C'est très bien, elle est active. Très active. La japonaise ne peut même pas attaquer. Elle n'a aucune solution. Allez, autant pas bien. Priscidia Nieto qui sont... Oui, encore vocale à fond. Oui, encore vocale à fond pour encourager du silhouette. Quand elle a besoin de cette... Repousse, repousse, repousse. Allez, allez. Ne recule pas. Oui, très bien, très bien. Allez, allez, enchaîne. Attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on ne se relâche pas. Ça va être dur, ces dernières minutes. Oui, les dernières minutes. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. Allez, on est dans le money time. C'est là que ça paye. Les organismes sont à bout. Il faut être très, très lucide, très vigilant. Oui, on sait que les Japonaises ne lâchent rien. La dernière seconde... Gros volume de travail au Japon, on le sait. Elle n'a pas beaucoup attaqué, la Japonaise. Oui, c'est très bien arbitré. Très, très bien arbitré. En notre faveur. Mais évidemment, c'est bien arbitré. En plus. Allez. Attention à ça. Je vous le disais, c'est jamais, jamais fini. Il ne faut pas reculer sur cette Japonaise. Oui, c'est ça. Là, on voit bien, elle n'a pas le kumikata, Lucie. Il n'y a plus que 40 secondes. Allez, 40 secondes. Il ne faut rien lâcher, il ne faut rien lâcher. Il faut rester lucide. Allez, résiste. Repousse, 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 recote. Allez, il faut en terminer. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'elle reste à l'extérieur. Pas sur Oshimata parce que... Pas de jambe à l'intérieur surtout. Pas de jambe à l'intérieur. Rester à l'extérieur pour te rejeter sur Oshimata, sur Osoto ou Arai. Allez, on peut parler, on a 37 secondes chez Oshimata. 37 secondes, c'est ça, c'est ça. Tu l'attires, tu avais Daider, ma grande. Allez, accroche-toi. Jambe extérieure, monte bras fort. On a envie qu'elle gagne. Allez, c'est bien. J'en est là. Voilà, c'est bien. Un petit coup de gestion en bordure. Ce n'est pas le plus bel arai de l'histoire du sport français. Mais en tout cas, il est bien celui-là. Allez, on voit Auton qui est passionné par ce combat. Allez, moins de 30 secondes. Comme nous, comme nous. Oui, oui. 20 secondes. Allez, on est là. Oui, oui, oui. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, Amélie, sur l'arrière. Ramène-la. Allez, ramène-la au sol, tranquillement. Allez. Allez, 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 15 secondes. Allez, allez, 15 secondes. Ne recule pas, ne recule pas. Ne recule pas, reste offensive. Voilà, 10 secondes. Bien droite, bien droite. Bien droite. C'est bien, c'est bien. C'est fini. Allez, allez, 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes du bonheur. On peut même se payer une pénalité, ce n'est pas grave. Elle l'apprend. C'est fait. Ça change en arrière. Ça change en arrière. Attention, ne recule pas. Ne recule pas. Reste la pénalité. Bravo, bravo, bravo. Et on y en a, les maris, les combattantes aujourd'hui. Les merci, les 13 000 spectateurs en folie. Et Lucie Louët, tout a sa joie. Quel grand, grand moment de sport sur l'équipe 21. Que cette victoire de Lucie Louët, que l'on attendait peut-être pas par effet. On savait qu'elle avait le potentiel. On savait que c'était une grande championne, une grande judoka. Et là, vraiment, elle vient de, peut-être, de franchir une étape. Une lumière sur le tatami de Bercy. Un appel de phare à Audrey Chomeo pour dire qu'elle est là, qu'elle est bien là. Et qu'elle reste bien en éveil, Audrey Chomeo. Parce qu'elle l'a battue, Lucie Louët, aujourd'hui. Et elle gagne ce tournoi. Et elle montre à tout le monde qu'elle est bien là, bien présente. Qu'elle peut prendre la tête de la catégorie chez les moins de 78 kg en France. Quel sourire, quel sourire, celui de Lucie Louët. Magnifique. Le clan France, voilà, on en a quelques petits aperçus qui est... On s'est régalé, on s'est vraiment régalé. Parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait aujourd'hui. Elle l'a fait. Bravo, bravo. Et on a la chance d'avoir vraiment de grandes championnes pour cette catégorie. Oh, regardez-là, regardez-là comme elle est belle. Comme elle savoure. Voilà, elle réalise. Je ne vais pas dire qu'elle retombe. Mais là, oui, ça y est, c'est fait. C'est une immense, une immense victoire que celle remportée par Lucie Louët. Déjà d'avoir remporté son duel face à Edred Schemeho. Et puis ensuite d'avoir assumé ce statut de favorite dans ce... ...obstacle et une immense joie à un premier gros titre. Ouais, c'est vrai que je suis super heureuse là. J'ai bossé dur pour y arriver. Et voilà, j'ai quand même pris des grosses pointures. J'ai éliminé la vie championne du monde et la championne du monde. Donc je suis super contente de ma journée. En plus d'avoir gagné, je pense avoir gagné avec la manière. Donc je suis super heureuse. Qu'est-ce qui fait que du 2-4 comme toi, durant toute la journée, durant tous ces combats, arrive presque à être parfaite à tous ces combats ? C'est le mental, c'est la préparation, c'est un mélange de tout ça ? Ouais, on ne peut pas dire que j'ai été parfaite, surtout tout au long de la journée. Le premier, il a été difficile. Notamment au niveau des pénalités. Maintenant, je me suis entraîné pour. Je m'entraîne dur. Enfin, je suis super exigeante envers moi-même. Mais voilà, ça paye aujourd'hui. Donc je vais continuer. J'espère que ça paiera lors de plus grands événements encore aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. On a vu Audrey qui était un petit peu en dedans durant ce combat, durant cette journée. Qu'est-ce que tu penses de ses performances ? Et la catégorie, est-ce qu'elle est en train de bouger ? Non, je ne pense pas. Moi, j'ai saisi ma chance en cette année post-olympique. Audrey l'a largement prouvé. Je ne pense pas que sa défaite aujourd'hui, remette en cause quoi que ce soit dans la catégorie. Maintenant, en fait, moi, je pense à moi. J'évite de regarder ce qui se passe à côté. Parce que c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et ça m'a bouffé pas mal de jus. Donc j'essaye de penser à moi maintenant. Et voilà, deuxième objectif de l'année, deuxième victoire. Donc c'est génial. Lucie, c'est une année qui commence bien. Et il y a d'autres échéances. Tu seras là, tu seras prête. Ouais. En tout cas, je vais me préparer pour. Merci et bravo encore Lucie. J'ai une question Stéphane. Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada La belle image, la belle Lucie Louette. On sentait les... Les lèvres...